Bonjour, voici votre horoscope de la semaine du 13 au 19 novembre 2017. Bélier, Bélier, une semaine placée sous le signe des tensions vous attend, ami Bélier. L'influence de Mars vous donne des pics de nervosité qu'il va falloir gérer correctement et calmement. Côté sentimental, en couple vous devrez redoubler d'efforts pour être à l'écoute de votre partenaire, cela sans vous risquer de passer une semaine sous le signe de la boudre. Pour les célibataires, vous profiterez des influences de Vénus pour sortir et vous changer les idées. Ce n'est pas en restant cloîtrés que vous trouverez la perle Ra. Il faut bouger les Bélier. Chez les taureaux, c'est une semaine comme on les aime, que du positif. Cependant, attention à ne pas être trop susceptible, vous vous gâcheriez la vie pour rien. Côté sentiments, pour ceux qui sont en couple, cette semaine s'annonce torride. Désir, charme et sensualité seront au programme. Mars est en bonne position et vous poussera à vous réinventer tous les deux pour les célibataires. Cette semaine sera plutôt favorable. Vous risqueriez même d'être déterminé. Alors, si c'est le grand amour que vous cherchez, mieux vaut attendre encore la semaine prochaine. Mais profitez quand même de votre couple. Côté gémeaux, alors les gémeaux, c'est une semaine adorable et tranquille qui vous attend après les tumultes de cette semaine et de ces derniers jours. Profitez-en pour vous ressourcer. Et oui, le bonheur n'est pas que pour les autres. Cette semaine, c'est votre tour. Les gémeaux, profitez-en. Côté sentiments, amis en couple, il y aura un petit peu d'orage dans l'air. Vous voudrez tous les deux avoir le dernier mot. Maintenant que vous êtes prévenus, soyez plus intelligents et lâchez du lest pour faire redescendre les tensions. Célibataire, célibataire, c'est la semaine de l'émotion. Vous vous laisserez enivrer par l'aventure, l'imprévu et la folie que c'est bon de ne pas suivre les règles parfois. Chez les cancers, c'est une semaine en authenticité qui devrait vous ravir. Rien d'imprévisible à l'horizon, c'est tout ce que vous aimez, le calme. Côté sentiments, cette semaine, Saturne vous fera profiter de ses plus beaux aspects. Si vous êtes en couple révélateur de vérité, ce sera noir ou blanc, mais certainement pas gris. D'ailleurs, si vous souhaitez rompre, il est fort possible que vous le fassiez cette semaine. Alors attention, mais rassurez-vous, vous saurez y mettre les formes pour arrondir les angles. Ami célibataire, l'amour pourrait bien pointer le bout de son nez. Ouvrez l'œil et surtout le bon. Côté lion, une semaine placée sous le signe de la simplicité et de la stabilité. Ne cherchez pas l'erreur, il n'y en a pas. Et oui, parfois les torrents se calment. Côté sentiments, c'est une semaine placée sous le signe de l'amour et du romantisme. Si vous êtes en couple, de jolis moments magiques se profilent à l'horizon. Sachez en savourer chaque seconde. Ami célibataire, vous aurez envie de séduire et vous vous donnerez toutes les chances pour y arriver. Mais attention, à un moment, il va falloir arrêter un choix ferme et définitif. Arrêtez de douter et faites confiance à votre cœur. Chez nos amis vierges, une semaine en demi-teint vous attend. Sachez rester naître, maître de vos émotions dans chaque circonstance. En couple, les épisodes de tension de la semaine dernière seront vite oubliés. Vous aurez envie de vous redécouvrir l'un et l'autre et de rallumer le brasier de votre amour. Que c'est beau ! Célibataire, vous vous sentirez enfin prêt à repartir à la conquête de l'amour. L'important sera maintenant de savoir ce que vous souhaitez réellement. Et vous y arriverez. Côté balance, c'est une semaine tout en robustesse, en action, grâce à l'arrivée de Pluton en fanfare. Vous aurez de l'énergie à revendre les balances. Attention néanmoins, bien maîtriser celle-ci. Côté sentiments, s'aimer, cela veut dire se comprendre. Mais attention, cela ne veut pas dire tout accepter. Cette semaine, vous aurez du mal à le faire, à savoir à votre partenaire. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut tout stopper, discuter, échanger et dialoguer. Vous avez tout à gagner pour faire repartir votre couple. Célibataire, vous profiterez des aspects bénéfiques de Vénus pour faire de nouvelles rencontres. Et une en particulier risque bien de faire mouche. Côté scorpion, une semaine pleine de tensions. Mais attention, ce n'est pas toujours mauvais. Effectivement, cette semaine, côté sentiments. Cette semaine, votre conjoint vous donnera de belles preuves de son amour pour vous. Cela vous rassurera et vous mettra du baume au cœur. Célibataire, vous saurez apprendre avec des passettes cette semaine. Attention à la romance. Vous devez garder la tête froide que si vous êtes énervé, les autres ne le sont pas et ils n'y sont pour rien. Modérez-vous, les scorpions. Sagittaire, une semaine houleuse qui s'annonce à chère raison gardée pour ne pas tout envoyer balader. La patience est mère de toutes les vertus. Côté sentiments, en couple, vous vous attaquez à une mini période de crise. Mais attention, ce n'est pas si négatif que ça. Des tensions présentes depuis bien trop longtemps vont enfin pouvoir être réglées. Bravo ! Célibataire, sortez, amusez-vous et profitez-en à fond. Vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Cette semaine, ce pourrait bien être pour vous l'occasion de réaliser vos rêves. Capricorne, adieu banalité cette semaine du renouveau, du renouveau et encore du renouveau. Sachez, vous réinventez et n'ayez pas peur de le faire à votre façon. Côté sentiments, c'est une semaine où vous aurez envie de reconquérir l'élu de votre cœur. Vous sentirez la flamme de l'amour ou vous envahir à nouveau pour le plus grand plaisir de votre partenaire. Amis célibataires, si vous avez commencé une nouvelle relation il y a peu de temps, il sera venu le temps de s'engager et de passer aux choses sérieuses. Ne prenez pas la poudre d'escampette. Côté verso, c'est un climat cette semaine, une semaine assez douce et tranquille qui vous attend pour une fois que la vie vous ménage. Il faut penser à en profiter. Côté couple, si vous êtes en couple, tout va bien et même super bien. Profitez-en car cela ne va pas durer. Pour les célibataires, c'est idem, il y a de l'amour dans l'air. Mettez toutes les chances de votre côté. Donnez-vous les moyens de trouver l'élu de votre cœur et sortez. Ensuite, pour nos amis poissons, c'est une semaine en demi-teinte. Vous devrez faire attention à votre communication et vous limiter au strict nécessaire pour ne pas commettre d'impair. Cette semaine, vous devez être attentif à votre couple pour éviter d'aller frontalement dans les ennuis. Mais que vous arrive-t-il, les poissons ? Où est parti votre capacité à dialoguer, à échanger sans monter dans les tours ? Retrouvez votre compréhension et votre bienveillance. Tout s'arrangera. Amis célibataires, il va falloir lâcher du lest car la recherche de l'âme sœur va vous peser sur le moral. Mais par contre, c'est une semaine idéale pour les voyages. Vous avez aimé l'horoscope de la semaine ? Si vous voulez en savoir plus sur vous, connectez-vous au www.voyance-allohjudith.com. Cet horoscope vous a été offert par Malingo. Vous pouvez consulter nos voyants professionnels au 03 65 89 04 04. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt !